Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette huitre entrée pour la biophysique. Aujourd'hui on va s'attaquer à la radioactivité. C'est un bon pâté, c'est vraiment un bon morceau de la biophysique mais là ça va, j'ai quand même assez allégé. Donc notamment on va voir les généralités pour avoir une petite base. La radioactivité alpha, vous verrez quand même elle est assez simple et c'est là où on va essayer de détailler le plus possible pour ensuite aller plus vite sur la radioactivité isobarique avec notamment la bêta moins, bêta plus et capture électronique. Et en ce qui concerne la radioactivité isomérique avec la gamma et converse interne, ça je ne l'aborde pas dans la toute rentrée sinon ça ferait un peu trop. Mais au moment où vous savez qu'il y a une suite quand même. On commence donc avec les généralités sur les transformations radioactives. Donc déjà petite introduction, donc la définition d'une transformation radioactive c'est une mutation, une désintégration spontanée d'un noyau atomique. Les transformations radioactives s'écrivent de manière générale avec du coup notre noyau père noté X, notre noyau fils noté Y qui sera de l'autre côté de la flèche. Vous avez d'abord la première partie avant la flèche, donc avant la réaction et après la flèche vous aurez du coup le résultat de la réaction. Vous avez les particules émises, donc ça peut être notamment les particules alpha, bêta, les neutrinos, trineutrinos. Normalement ça vous dit quelque chose, on l'a vu dans le tout premier cours. Les photons émis également. Les transformations radioactives, ça change la nature de notre atome parce qu'on a une modification du nombre de neutrons et de protons, notamment surtout les protons. C'est ça qui fait la différence. Le niveau d'énergie, ça c'est pareil, ça le modifie. Ça c'est notamment pour les transformations isomériques, on ne l'abordera pas. Ça concerne uniquement les noyaux instables. Un noyau stable ne va pas spontanément faire une transformation radioactive. Il faut vraiment qu'il soit instable et qu'il ait une raison de provoquer cette transformation. Il peut être naturel ou artificiel. Ça pareil, on le verra. Et c'est un phénomène probabiliste qui dépend de lambda. Voilà, je ne détaille pas plus. Ok, maintenant on va faire un petit point historique. Donc là vous avez le tableau avec toutes les données du cours. Le prof, il aime bien faire les petits historiques. Il y en a un dans quasiment chaque cours, donc juste retenez quelques quelques détails, notamment la découverte des rayons uraniques, les prix Nobel, bon ça, voilà. Mais vraiment, dans ma fiche, c'est un petit peu plus détaillé avec toute l'histoire de tout ça. Donc voilà, je vous laisse la petite diapo juste ici. En ce qui concerne la classification, on distingue les différentes zones selon le noyau d'origine. On a donc la radioactivité alpha qui concerne les noyaux lourds avec un A supérieur à 200. Ça va se concerner ici en orange ou jaune, ça dépend. La radioactivité bêta, elle, est divisée en deux, notamment. Donc on a les excès de neutrons, ça concerne les bêta moins. Donc on va plutôt les voir ici, vu qu'on est sur l'axe des ordonnées avec le nombre de neutrons n. Comme on en a en excès, on se retrouve plutôt par ici. On a également les excès de protons qui concernent la radioactivité bêta plus. Cette fois-ci, on est plutôt par là, avec une augmentation sur l'axe des abscisses, juste ici. Et la radioactivité gamma, donc isomérique, c'est la libération d'énergie sans changement de nature. C'est ce que je disais tout à l'heure, parfois on a juste des changements d'énergie et on ne change pas le nombre de neutrons ni le nombre de protons. C'est juste une question d'énergie. En ce qui concerne la masse, on se rend compte assez rapidement que de base, on avait du coup un atome qui était avec un excès d'énergie. Et quand il va donc libérer cette énergie, on aura une masse inférieure. Donc ça, c'est super important. On a une masse qui tend vers la masse la plus minimale possible. Ce qui va faire, par exemple, avec le schéma de juste avant, si on mettait un élément en plus, donc pour avoir un schéma en 3D, on aurait en plus une espèce de vallée de la stabilité. Et là où on serait le plus stable, ce serait au fond de cette vallée. Et c'est là où on n'aurait du coup pas de transformation radioactive, vu que tout le monde est stable. Donc tout le monde tend vers le fond de cette vallée. On a donc une libération d'énergie sous forme de rayonnement. C'est tout le principe du coup de ce cours. Et donc masse minimale et énergie de liaison qui augmente, vu qu'on a une perte de masse. Pour les lois de conservation, ça pareil, vous le voyez ici, vous l'apprenez et ça vous servira pour toute la suite du cours. Donc ce que je disais, on avait du coup X notre atome pair, Y l'atome fils, avec un changement pour A ou Z, ça dépend de la réaction, des particules émises et photons s'il y en a. On a donc une conservation du nombre de nucléons A et du nombre de charges Z. Si vous faites la somme de ce qu'il y a à gauche et à droite de la flèche, vous aurez A est égal à A1 plus A2. Z sera égal à Z1 plus Z2. Vraiment, tout le long, ça se concerne. Il faut vraiment toujours vérifier ça. Si jamais vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, c'est pas possible. On a une conservation de l'énergie totale et une conservation de la quantité de mouvement. Et attention, petit piège, la masse totale, elle, ne se conserve pas. Vraiment, j'insiste, c'est un piège. La masse totale ne se conserve pas. On aborde maintenant la radioactivité alpha. On va essayer de la détailler un petit peu comme ça, on en reprendra plus vite par la suite. En ce qui concerne sa réaction de désintégration, c'est la formule avec laquelle on décrit la réaction. On a notre atome pair avec un nombre A et un nombre Z. On a notre atome fils et notre particule alpha. La particule alpha, c'est équivalent à un noyau d'hélium, sachant qu'un noyau d'hélium est composé de 4 nucléons, à savoir 2 protons et 2 neutrons. C'est ce qu'on retrouve ici, avec du coup Z, le nombre de protons, qui a été diminué par 2, parce que les deux sont ici. Et notre nombre de nucléons, donc ce qui est au total dans le noyau, lui, a été diminué de 4, parce qu'ils sont partis dans la particule alpha. Et si on fait la somme du total, on a bien A est égal à A moins 4 plus 4, donc ça se revient sur A. Et Z moins 2 plus 2, ça retombe sur Z. Donc c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. Si on regarde aussi ce qu'il y avait juste avant, on constatera du coup que le noyau fils est plus léger, vu qu'on avait une masse inférieure, vu qu'on gagne en stabilité. Et voilà, donc comme on voit, ça concerne les noyaux lourds, avec un A supérieur à 200 en général. En ce qui concerne notre bilan masse-énergie, qui permet de calculer l'énergie libérée de notre transformation alpha, on va utiliser la masse des atomes. Et pourquoi la masse des atomes ? Parce qu'on remarque ici, quand on détaille tout le calcul, que la masse des électrons s'annule, ce qui nous permet du coup d'utiliser la masse de l'atome, ce qui est beaucoup plus simple pour nous. Donc on va partir de ce qu'il y avait avant la transformation, moins les produits de la transformation. Ce qui nous donne la masse de l'atome pair, moins, et là on additionne les deux, donc alphys et alpha, ce qui nous donnera notre défaut de masse delta m. Et ensuite, pour convertir ce défaut de masse delta m, on utilise le 931,5 que vous aviez vu dans le tout premier cours. En fait, ça nous permet de transformer le défaut de masse, qui est en U, en mev, du coup oméga-électrovolts. Donc on fait delta m fois 931,5, ce qui nous donne l'énergie délivrée en mev. Vraiment très important, ne vous confondez pas les formules avec les unités. C'est super important. D'ailleurs, petite tête de calcul, ce qui va souvent tomber, donc ces calculs-là, ça tombe souvent. Et un conseil pour vraiment calculer plus vite, c'est de multiplier par 1000. Comme ça, vous avez environ le résultat. Et ensuite, vous prendrez un petit peu en dessous. Il ne faudra pas oublier ça, d'ailleurs, on verra des petits pièges là-dessus. Mais vraiment, faire 931,5 de tête, ce n'est pas possible. Donc vraiment, conseil fois 1000. Et ensuite, vous essayez de diminuer un petit peu le résultat pour avoir la réponse. En ce qui concerne le spectre énergétique, donc le spectre énergétique, c'est ce qu'on va mesurer lors d'une transformation radioactive. Pour la radioactivité alpha, ce qui se passe, c'est qu'on capte du coup les produits, à savoir du coup, ici, notre particule alpha. On a également le noyau fils, qui est le deuxième produit. Mais lui, le noyau fils, il a une énergie cinétique qui va être assez faible parce qu'il est beaucoup plus lourd relativement par rapport au noyau alpha. Je m'embrouille. On considère donc que le noyau fils emporte une partie négligeable de l'énergie cinétique, tandis que la particule alpha en emporte la quasi-totalité. C'est pour ça, du coup, qu'on a un spectre qui va uniquement mesurer l'énergie d'alpha. Et là, pourquoi on a une raye ? Parce qu'alpha va du coup prendre une seule énergie, qui est quasiment celle de l'énergie libérée. Cette énergie sera donc disponible et représentée sous la forme d'un spectre de ray, très important, dont la valeur correspondra donc à l'énergie cinétique de la particule alpha, qui aura emporté au final la totalité de l'énergie libérée. Petite échelle, c'est entre 4 et 10 mèvres. Voilà. Si jamais vous avez besoin de vérifier votre résultat, dites-vous que pour les particules alpha, ce sera entre 4 et 10 mèvres. Si jamais vous ne trouvez pas ça, c'est que peut-être qu'il y a un petit problème de calcul. Pour son parcours dans la matière, donc la particule alpha, ça me semblait logique, c'est qu'elle est chargée positivement, vu qu'il y a deux protons et deux neutrons. Donc elle est relativement lourde du fait de ses quatre nucléons. Là, je parle de lourd, alors que tout à l'heure, je disais qu'elle était beaucoup plus faible que le noyau fils, parce que lui, le noyau fils, il est vraiment vraiment très imposant. Et du coup, la particule alpha, par rapport au noyau fils, elle était quand même beaucoup plus légère. C'est pour ça qu'elle emportait quasiment toute l'énergie. Mais là, quand on regarde uniquement la particule alpha, c'est quand même une particule qui est assez dense, c'est quand même 4 nucléons, c'est pas mal. C'est pour ça qu'elle est lourde quand on regarde juste par rapport à elle-même. Sa vitesse sera donc faible, plus on est lourd, moins on va vite, donc chargée positivement. Trajectoire rectiligne due à sa masse, vu qu'elle est lourde, je répète, et un trajet court due à ses charges, parce qu'elle fait beaucoup d'interactions obligatoires avec la matière. C'est ce qui fait qu'elle ne pourra pas forcément aller très très loin dans son parcours, parce qu'elle est à chaque fois en train d'interagir avec telle ou telle ou telle. Donc ça la freine, la freine, la freine de plus en plus, notamment à la fin avec l'apparition d'un pic de brague. Alors le pic de brague, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait au début. Notre particule alpha, elle avance, elle fait des interactions, et elle perd en vitesse. Et comme elle perd en vitesse, elle rencontre de plus en plus de personnes. Elle rencontre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et à la fin, elle va quasiment plus bouger. Et là, elle va faire un maximum d'interactions. Et c'est là où on aura le maximum de rayonnement. Donc voilà, c'est notre petit pic de brague. Ça, c'est un pic de brague, c'est super important. On peut s'en servir pour pas mal d'applications. Notamment, je sais qu'on peut faire des opérations au niveau des yeux. Son trajet est court et qu'elle a un maximum de libération d'énergie à la fin. Ça nous permet de viser un point très précis, notamment la rétine, qui n'est pas très, très loin. Ça nous permet de concentrer tous les effets à un point très précis. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Elle est arrêtée par une feuille de papier. Donc c'est pour ça que si jamais vous avez un rayonnement de particules alpha extérieures, rien qu'avec votre peau, il sera arrêté. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est notamment l'une des applications biomédicales. Parce que si, du coup, comme je le disais, on a une source externe au corps, donc juste des particules alpha qui viennent se toucher sur notre peau, dans ce cas-là, c'est suffisant, ça l'arrête. L'épiderme est largement épais pour l'arrêter. Il n'y a pas de souci. En revanche, si la source, elle est interne, donc si on l'inhale, si on l'absorbe et qu'elle va jusqu'à nos poumons, par exemple, ça peut être très dangereux parce que, comme on l'a vu, elle interagit beaucoup et ça peut avoir des effets biologiques non négligeables. On a notamment l'exemple du radon 222 qui est un gaz émis naturellement par la Terre. En thérapeutique, on utilise donc les particules alpha qui ionisent la matière sur un trajet court et précis, ce qui est intéressant pour cibler des cellules cancéreuses sans atteindre les cellules saines, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec notamment l'exemple de la cornée. On en a fini avec la radioactivité alpha. Donc là, vous voyez le schéma, c'est on voit comment on l'écrit, on a le spectre, l'énergie, comment on la calcule, etc. Et bien là, ça va être pareil. Donc on pourra aller un petit peu plus vite et vous verrez en final, c'est tout le temps la même chose. En ce qui concerne du coup nos transformations isobariques, déjà isobariques, ça doit vous rappeler le mot isobar, isobar qui voulait dire qu'on n'avait pas de changement du nombre de masse A, mais qu'on changeait le nombre de charges Z ou N, ça dépendra dans le cas qu'on étudie. On a trois types de transformations isobariques, les émissions bêta+, qui elles concernent un excès de protons, donc on a la modification d'un proton en neutrons. Les bêta-L, c'est l'inverse. On a un excès de neutrons qui va se changer en protons. Et la capture électronique, qui elle, est semblable à une émission bêta+. C'est pareil, on a un excès de protons qui va se changer en neutrons, mais c'est un petit peu différent. Donc là, vous voyez, c'est la vallée de la stabilité dont je vous parlais tout à l'heure, que je n'ai pas forcément mis d'image, mais là, vous la voyez. Donc on va toujours tendre vers le fond de cette vallée, parce que c'est là qu'on a notre masse la plus petite possible, avec du coup, comme conséquence, une stabilité la plus grande possible, notamment due à l'énergie de liaison qui est plus grande que si on était dans un état d'excitation. Donc là, pareil, on revoit le A avec nos petites zones. Donc l'endessence de transformation, comme je viens de le dire, pas de changement de A. Changement de Z ou de N. Changement d'éléments, vu qu'on modifie le nombre de protons, c'est ça qui note d'ailleurs les changements d'éléments. On a du coup l'évolution vers une masse minimale, vu qu'on cherche plus de stabilité. On libère de l'énergie et on a une descente, donc dans la vallée de la stabilité. Donc la transformation bêta-moin. La transformation bêta-moin, son schéma de désintégration. On part du coup d'un excès de neutrons pour aller vers une modification vers un proton. On a donc A identique et un noyau fils qui descend dans la vallée de la stabilité. Donc ça, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc je vous le répète, comme ça, ça rentre bien. Mais vraiment, on cherche à gagner en stabilité tout en diminuant la masse. Donc, ce qui se passe au niveau du noyau, c'est qu'un des neutrons va se modifier en protons, tout en émettant une particule bêta-moin et un anti-neutrino. Donc ça, c'est attention, un piège, c'est bien un anti-neutrino qui va avec les bêta-moins. Et au niveau du nucléide, si on regarde au total, on a du coup notre atome pair qui va donner un atome fils qui aura gagné du coup un proton. Notre bêta-moin qui correspond à un électron, au final, et notre anti-neutrino. Donc des particules bêta-moins, anti-neutrino. L'anti-neutrino, un petit point pour savoir ce que c'est en plus en détail. Un anti-neutrino, il a une charge nulle. Il a une masse très faible, voire même négligeable. Il est non ionisant, ce qui veut dire qu'il va être très pénétrant. Il va pouvoir traverser une grande couche de matière avant d'être stoppée. Il va même carrément ne pas te stopper. Il va juste traverser comme ça, de bout en bout. Et voilà. Et ce n'est pas un rayonnement électromagnétique. Ça peut être un piège qui tombe, un petit item comme ça. Donc voilà, à retenir, petite info, pas un rayonnement électromagnétique. Là, pareil. Normalement, vous l'avez vu dans le cours sur le noyau, le changement de neutrons en protons ou de protons en neutrons. C'est ce qui concerne les quarks up et les quarks down. On a un, du coup, dans notre cas, pour une bêta moins, on a un des quarks down qui va se transformer en quarks up. Et quand on fait la somme de tout ça, donc avec les tiers, etc., vous obtenez un proton. Je vous invite, du coup, à aller regarder la vidéo de Bastien, où il vous explique un peu plus en détail toute cette histoire de quarks. Pour le bilan énergétique, alors attention, celui-ci... Non, pas trop attention, c'est celui-là qui est plutôt simple. Vous verrez, il y en a un qui est un peu plus compliqué. Mais lui, il est tout aussi simple. Pareil, on part de l'atome pair et on soustrait la masse de l'atome fils, tout simplement. On obtient, du coup, notre défaut de masse m. On le multiplie par 931,5 pour obtenir l'équivalent en énergie, qui sera, du coup, en mégaélectrovolt. Donc la masse du noyau pair est plus importante que la masse du noyau fils. C'est ce qui me semble logique, vu que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que le but de tout ça, c'est de perdre de la masse. Donc forcément, la masse de l'atome fils sera plus petite. Donc voilà, ce défaut de masse assez simple, pair moins fils. En ce qui concerne son spectre, celui-là, il est assez particulier. L'énergie délivrée lors de la transformation correspond à une énergie cinétique, comme tout à l'heure. Là, cette fois-ci, elle va être répartie entre le noyau fils, la particule β- et l'antineutrino. Au final, cette énergie va être délivrée de manière aléatoire entre la particule β- et l'antineutrino. Parce que le noyau fils, c'est pour la même raison que tout à l'heure, il est quand même assez lourd par rapport aux deux autres. Donc il emportera très peu d'énergie cinétique au final, ce qui va être assez négligeable. Donc là, on a une compétition entre β- et l'antineutrino. Et ce qui nous donne un spectre continu parce que β- ne va pas prendre qu'une seule valeur. Il pourra prendre un minimum d'énergie comme un maximum d'énergie. Et lui, l'antineutrino sera l'inverse. Quand β- prendra le minimum d'énergie, l'antineutrino lui prendra le max. Et après, voilà, ça fait comme ça sur la courbe. Ça peut être toutes les valeurs possibles du minimum au maximum, sachant que le maximum correspond bien sûr à l'énergie délivrée par la transformation. Donc en théorie, on donnerait un spectre électronique. Donc attention, il y aura des pièges aussi entre électronique et électromagnétique. Donc là, cette fois-ci, c'est un spectre électronique continu. Donc là, de la β- et uniquement de la β- parce que l'antineutrino, on ne peut pas le détecter. C'est quand même assez compliqué. Donc au final, ici, ça ne concerne que β- qui va donc de zéro, là où l'antineutrino aura lui pris toute l'énergie disponible et β- quasiment pas, vers du coup le maximum où là, c'est l'inverse, β- après le max. Et en réel, vous voyez qu'en bas, ça, c'était le spectre théorique où là, on aurait du coup la moyenne. La moyenne, c'est là où, ça me semble le plus logique, c'est là où c'est moitié-moitié au final entre les deux. Si un qui prend un extrême et un qui prend rien, c'est quand même moins... Comment dire ? C'est plus rare, quoi. Donc là, c'est vrai que la moyenne, ce serait moitié-moitié. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que β-, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un électron, et un électron s'est chargé négativement. Ce qui veut dire qu'il y aura des interactions colombiennes entre les β- et les protons des noyaux, donc les interactions moins-plus. Si la particule a une énergie cinétique trop faible, elle ne peut pas s'extraire du noyau et n'est donc pas détectée. C'est pour ça que le spectre ne commence qu'à partir, du coup, d'une énergie quand même assez élevée. Tout ce qui correspond à cette partie-là, on ne peut pas les détecter, parce qu'au final, ils n'auront même pas réussi à sortir du noyau, ils seront directement à pied. Donc ils démarrent au final par ici. En ce qui concerne notre schéma de désintégration, ça c'est un petit truc en plus par rapport à l'alpha, c'est par rapport à l'axe des abscisses qui correspond à z, et notre axe des ordonnées qui correspond à l'énergie, notre masse en U. Donc on aura notre atome pair, avec notre nombre de masses A et notre numéro atomique Z, qui va être modifié, comme on l'a vu. On va donc gagner en stabilité, donc on aura une masse plus faible, donc on descend sur l'axe des ordonnées. Et comme on gagne un proton, on se décale à droite sur l'axe des abscisses, ce qui fait ce schéma. Voilà, avec ici notre atome fils, avec son Z plus 1, comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Donc la différence entre les deux segments horisotaux, ça correspond à la différence de masse entre les deux atomes, proportionnelle à l'énergie libérée. Plus il libère d'énergie, plus la masse va diminuer. Pour le parcours dans la matière de notre particule bêta plus. Donc bêta plus, comme on l'a dit, est chargé négativement, et il est ionisant par interaction avec les électrons de la matière. Donc pareil, il va rencontrer des électrons, et comme c'est une interaction moins moins, ils vont se repousser, et ça va parfois arracher certains électrons, d'autres atomes qu'il croisera sur son chemin, d'où cet aspect ionisant. Son parcours sera donc non rectiligne, parce qu'il se fait un petit peu dévier à droite à gauche par les électrons qu'il rencontre, parce qu'il se repousse entre eux. Et court, vu qu'il est ionisant, il n'a pas le temps de forcément aller très loin, vu qu'il perd assez rapidement l'énergie à chaque interaction. Et cette fois-ci, comparé à notre particule alpha, il est arrêté par une feuille de métal assez fine. C'est pour ça notamment qu'on se protège lors des radios. On verra juste après la petite application. Et l'autre particule émise, c'est l'antineutrino, qui lui, comme on l'a dit, est donc très pénétrant, il agit très peu avec la matière, il va juste vous traverser en fait, de part en part, et il ressort quasiment sans avoir rien perdu comme énergie. Donc vraiment l'antineutrino, c'est un peu un mystère, assez compliqué à capter, et qui fait un petit peu de sa vie au final. En ce qui concerne l'application biomédicale de notre bêta-, on va du coup se concentrer sur l'iode-131, qui va se transformer par une ration bêta-, en xénon-131 métastable, c'est une notion qui revient pour les transformations isomériques, j'en parle pas plus. Donc l'iode-131 peut être retrouvé à l'état naturel, dans l'écorce terrestre, et il peut également être produit par fission nucléaire, dans les centrales nucléaires. En médecine, l'injection d'iode-131 permet de traiter et de guérir le cancer de la thyroïde important, qu'il soit local ou métastatique. On appelle donc ça la radiothérapie métabolique. Mais alors pourquoi est-ce que ça se concentre exclusivement sur le cancer de la thyroïde ? Et tout simplement parce que la thyroïde, c'est une glande qui synthétise ses hormones thyroïdiennes à l'aide de diodes. Donc ce qui va se passer quand on va injecter dans notre corps de l'iode-131, la thyroïde va capter tous ces diodes dont elle a besoin pour synthétiser ses hormones. Et cette chose-131, donc l'ode qui soit 131 ou stable, elle capte sans différence. Donc l'ode-131, une fois dans la thyroïde, va faire toutes ces transformations isovariques. Et ça va libérer le coup de l'énergie qui va détruire tout sur son passage, que ce soit cellules saines ou cellules cancéreuses. Et c'est comme ça qu'on traite notre petit cancer de la thyroïde. On passe maintenant aux transformations bêta+. Donc une transformation bêta+, c'est l'envers d'une bêta-, on a un excès de protons qui va se changer en neutrons. Donc ce qui se passe, donc voilà, petit proton qui donne un neutron plus un bêta+, et un neutrino. Voilà le petit piège. Tout à l'heure, on parlait d'antineutrinos. Et bien là, c'est un neutrino. Ce qui donne au niveau du nucléide notre atome père, qui se transforme en atome fils, qui perd du coup un proton. Je vais y arriver. Un bêta+, bêta+, et un neutrino. Donc les particules émises, bêta+. Le bêta+, c'est également... On peut également le nommer positon, parce que c'est un électron positif. Voilà, tout à l'heure, notre bêta-, c'est un électron négatif. Là, c'est un électron positif. Il ne préexiste pas dans le noyau. Il est né de la transformation. Le neutrino, quant à lui, a les mêmes caractéristiques que l'antineutrino, à savoir charge nulle, masse nulle. Il trace et il est indétectable. La transformation du coup du proton en neutrons, c'est l'ervais de tout à l'heure. On a un quarks up qui donne un quarks down. Et quand on fait la somme de tout ça, on passe de plus 1 à 0, en ce qui concerne la charge électrique. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, parce que c'est pareil que tout à l'heure. En ce qui concerne notre bilan énergétique pour les bêta+, on calcule d'abord notre défaut de masse m. On compare de l'atome pair, auquel on soustrait la masse de l'atome fils, moins la masse de deux électrons. Alors pourquoi on a deux électrons ? C'est vraiment le truc le plus important à comprendre pour une bêta+. En fait, ce qui se passe, c'est que notre positon, notre bêta+, est un électron positif et il va entrer en collision avec un électron négatif, ce qui va créer une réaction d'annihilation qui va libérer deux photons. Les deux photons auront chacun une énergie de 511 keV, ce qui donne au total 1022 keV ou 1,022 MeV. Et c'est ce seuil qu'il faut absolument atteindre pour pouvoir avoir une bêta+. Si on n'atteint pas le seuil de 1022 keV, on ne peut pas avoir de bêta+. Donc ça, c'est vraiment hyper important à retenir, parce qu'il se peut qu'il y ait des pièges. Vous allez faire vos petits défauts de masse, vous allez le convertir en énergie, juste en faisant père moins fils. Et là, vous vous rendrez compte qu'on n'est pas forcément au-dessus de 1,022 MeV ou 1022 keV. Et là, vous saurez immédiatement que les bêta+, ne sont vraiment pas possibles. Il faut vraiment atteindre ce seuil de 1,022 MeV. J'insiste, vraiment, c'est un piège. Donc retenez qu'il faut absolument atteindre ce seuil. En ce qui concerne notre spectre énergétique, cette fois-ci, il ressemble quand même plus ou moins au bêta-, sauf que là, les bêta+, donc nos positons, qui auront le moins d'énergie possible, eux ne vont pas être bloqués. Ils vont pouvoir être captés. Et c'est pour ça qu'on a le début qui peut être capté. Et après, voilà, on descend. Avec ici, la moyenne, c'est plus ou moins, moitié-moitié, entre le neutrino et le bêta+. Là, quand on a notre positon qui a le maximum d'énergie cinétique et le neutrino, à l'inverse, le moins possible. Voilà. Pareil, le noyau fils, on ne le capte pas parce qu'il a quand même une énergie cinétique relativement négligeable par rapport au bêta+, au neutrino. Donc voilà, vous voyez, au final, c'est tout le temps la même chose qui revient, juste que là, l'explication est un petit peu différente. Pour notre schéma de désintégration, là, pareil, on a notre défaut de masse. C'est pour ça qu'on descend. On se décale cette fois-ci, non pas vers la droite, mais vers la gauche parce qu'on perd un proton et qu'il se transforme en neutron. Et on a ici l'apparition de notre seuil qui est de 1,022m. Vous voyez, même ici, il se retranscrit encore. Et ici, on a notre énergie délivrée. Donc vraiment, j'insiste au fait, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que l'énergie délivrée, ça ne correspond pas juste à père moins fils. C'est vraiment père moins fils moins les 1,022m. Parce que ceux-là, ils vont être exclusivement utilisés pour notre réaction d'annihilation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec ce piège, j'insiste encore. Donc voilà, notre petit schéma comme tout à l'heure. Pour le parcours dans la matière, du coup, notre particule bêta+, est chargée positivement et ionisante par conséquent. Elle va entrer en collision avec les électrons jusqu'à épuisement de l'énergie cinétique. C'est pour ça que du coup, son parcours sera non rectiligne et court. Parce que pareil, elle va être déviée un peu dans tous les sens. Beaucoup de réactions. Donc elle est courte, elle n'a pas le temps d'aller très loin. Et comme je l'abordais tout à l'heure, la réaction d'annihilation qui arrive à la fin avec la libération de deux photons gamma de 511 keV. Je ne rentre pas dans le détail du gamma. Pareil, ce n'est pas vu à la toute rentrée. Mais je vous ferai des explications là-dessus, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne du coup les photons gamma, voilà, j'ai pas envie forcément de rentrer dans le détail. J'ai pas envie de vous embrouiller. Je vous l'ai écrit. Si ça vous intéresse, lisez-le. De toute façon, vous le verrez ensuite dans les cours suivants. Mais voilà. Et notre neutrino, comme tout à l'heure, comme l'antineutrino, très pénétrant, n'interagit pas avec la matière. Voilà. En ce qui concerne l'application biomédicale du Beta Plus, on a l'effet Warburn. C'est un effet assez long à expliquer. Donc je vais essayer de faire assez bref. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a des cellules cancéreuses ? Les cellules cancéreuses sont des cellules qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Elles sont très énergivores. Elles vont donc capter beaucoup de glucose. Et c'est là qu'entre en jeu notre effet Warburg. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va greffer à un glucose du fluor 18, ce qui va nous donner du 18-FDG. Ce 18-FDG va être capté par nos cellules cancéreuses. On va commencer la première transformation. Pour notamment, à la base, on voulait vous donner du G6P. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la biochimie. Donc là, il va faire la première réaction. Et là, boum, il est bloqué. Mais on ne peut plus rien faire, dû notamment à ce greffon de fluor 18. Et ce qui fait qu'au final, notre 18-FDG reste bloqué dans les cellules cancéreuses. Et là, on a du coup nos émissions de bêta plus. Parce que notre fluor 18 qu'on a greffé, lui, il se transforme en oxygène 18 par bêta plus. Et surtout, ces transformations bêta plus vont être concentrées dans toutes les cellules cancéreuses qui vont capter ce fluor 18 greffé au glucose. Et ça va nous permettre de faire des imageries. Et des imageries où on verra en hyper clarté. Donc, c'est des endroits où ce sera très, très, très dense en réaction. On aura tout, du coup, une cartographie des cellules cancéreuses. Avec, en plus, du coup, par exemple, le cerveau qui, pareil, a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, vous avez les zones classiques qui sont en surbrillance. Et aussi, du coup, toutes nos cellules cancéreuses. Ce qui nous permet notamment de voir s'il y a des métastases, de voir où est-ce qu'il y a le cancer, etc. Donc voilà, l'effet Warburg, c'est quand même assez intéressant pour tout ce qui est imagerie. Il y a un peu plus de détails dans ma fiche. Donc là, je passe assez rapidement. Dernier point, la capture électronique. Après, on a fini, c'est bon. Donc, pour la capture électronique, c'est plus ou moins un équivalent de la bêta plus, mais juste dans le fait qu'on a un excès de protons qui va se transformer en neutrons. Donc, la capture électronique, comme je viens de le dire, ça concerne une bêta plus. Elle consiste en la capture d'un électron d'une couche électronique profonde, notamment la couche K qui est la plus proche du noyau. Donc, K-L-M, on s'appelle, par le noyau au sein duquel il combine à un proton. Il se combine à un proton pour donner un neutron. Donc, notre A va rester identique, tout l'intérêt des réactions isobariques. Et notre noyau fils, lui, va gagner un neutron et perdre un proton. Et il va descendre dans la vallée de la salivité. Voilà, comme d'habitude. Une seule particule est émise cette fois-ci. Attention, c'est le neutrino. Donc, quand on regarde, on a notre proton qui va s'additionner à un électron du cortège électronique pour donner un neutron et l'émission de notre neutrino. Ce qui donne au niveau du nucléide, voilà, notre atome pair, plus l'électron du cortège électronique, un atome fils qui a perdu un proton et l'émission de notre neutrino. Pour le bilan énergétique, cette fois-ci, du coup, on a notre... Là, j'ai mis directement l'énergie disponible. C'est la masse de l'atome pair moins la masse de l'atome fils, fois donc notre 935,5, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, il faut enlever l'énergie de liaison de notre électron qu'on a capté. C'est pour ça, pareil, ça nous fait aussi un petit seuil, comme la bêta plus. Mais cette fois-ci, il est quand même beaucoup plus petit, il est quand même relativement beaucoup plus simple. Donc il faut juste avoir assez d'énergie libérée pour compenser cette énergie de liaison dont on a besoin pour commencer la réaction. Donc attention, notre défaut de masse supérieur à l'énergie de liaison. Donc on a au final, comme je l'ai dit, les deux se ressemblent, ce qui fait deux possibilités pour les noyaux en excès de protons, de faire une transformation isobarique pour devenir plus stable. On a en dessous du seuil de 1,022 MeV, uniquement la possibilité de faire une capture électronique. Et au-dessus du seuil de 1,022 MeV, on a une compétition entre capture électronique et bêta plus. Pour le spectre énergétique, alors là, assez compliqué. L'explication. Donc on a une capture électronique. Un électron manque au niveau d'une couche profonde du cortège de l'atome, qui entraîne une instabilité électronique et non plus nucléaire. Pour revenir à la stabilité, un électron d'une couche plus périphérique, donc par exemple L ou M, va venir combler la case vacante profonde libérant de l'énergie sous forme soit de photons de fluorescence ou d'électrons d'OG. Donc là, pareil, je ne rentre pas trop dans les détails. Normalement, vous l'avez déjà vu, Bastien. Donc ici, pour les calculs d'énergie des photons de fluorescence et d'électrons d'OG, il faut utiliser impérativement les énergies de liaison de l'atome fils. Vraiment, c'est un piège aussi. Certes, vous aurez les valeurs de l'atome, les valeurs d'énergie de liaison de l'atome père et de l'atome fils dans l'énoncé. Il faut utiliser uniquement celle de l'atome fils parce que forcément, de base, on a capté un électron pour l'atome père qui se transforme du coup en un atome fils et c'est lui qui va se réorganiser pour revenir à un état de stabilité. Voilà, ça c'est pour l'explication de notre spectre. Et là, vous me dites, mais pourquoi il n'y a pas, comme tout à l'heure, un spectre d'origine nucléaire ? Eh bien, parce que la seule particule émise, c'était notre neutrino. Et le neutrino, on n'arrive pas à le capter. Il y avait aussi le noyau fils, mais comme on avait dit, il ne capte pas assez d'énergie cinétique pour être notable. C'est pour ça qu'on le néglige. Il n'y a pas de spectre d'origine nucléaire directe. C'est indirect parce qu'on a d'abord toute la transformation de notre atome fils. Voilà, donc c'est quand même... Essayez de vous poser un petit peu pour comprendre pourquoi. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc, on obtient au final un spectre de ray électromagnétique ou électronique. Ça dépend si c'est O, G ou F, d'origine atomique. Voilà, ça, c'est la petite phrase à retenir, très importante. Pour notre schéma de désintégration, donc là, ça ressemble à une bêta plus. On a un défaut de masse, donc on descend, on se décale vers la gauche parce qu'on perd un proton. Et on a un petit seuil. Parfois, il est écrit, parfois, il n'est pas écrit. Je pense que globalement, il n'est pas écrit parce que vraiment, cette valeur, elle n'est vraiment pas très élevée comparée au 1,022 MeV de la bêta plus. Voilà, donc on a notre énergie disponible. Voilà, je me dis vraiment, il n'y a rien à plus à dire. Pour le parcours dans la matière, donc neutrinos, comme tout à l'heure, indétectables, etc. Et on a nos photons X, donc c'est des photons de fluorescence, voilà. Ils sont émis indirectement, comme on l'avait vu, qui vont interagir via des effets photoélectriques et Compton, vous l'avez vu avec Bastien, qui ont une portée de plusieurs mètres en raison de leur interaction non obligatoire. Une couche importante de plomb ou de béton vont les atténuer. En ce qui concerne l'application biomédicale de notre capture électronique, on utilisera du coup le thallium 201, un analogue du potassium, qui se désintègre en mercure 201 via une capture électronique et va se fixer de manière intense au niveau du myocarde en fonction du débit sanguin coronaire. Son utilisation permet de voir les zones cardiaques les plus perfusées avec une émission indirecte de photons et donc de déduire celles qui sont le moins, traduisant une ischémie myocardique. Donc là, vous voyez, ça nous permet de faire une assez belle imagerie. Donc là, on voit que c'est quand même assez bien globalement. Ici, vous voyez que là, le thallium n'a pas été capté, donc c'est là où on voit des ischémies. Voilà, ça vous fait une petite imagerie en plus, c'est intéressant à voir. Et c'est bon, on a fini enfin avec toutes les transformations radioactives. C'est quand même assez long, il reste encore les isomériques, mais là, ça faisait quand même beaucoup pour une petite rentrée. J'espère en tout cas que ça n'a pas été trop long, que j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On va également, du coup, vous sortir un DM avec des calculs. Donc là, vous verrez, on aura toutes les applications de nos énergies libérées, avec nos défauts de masse, etc. On va vous sortir normalement après cette vidéo. Vous le faites chez vous, tranquillement, en essayant de vous poser. Et ensuite, on fera un live pour répondre à toutes vos questions et également corriger ce DM pour voir un petit peu toutes les applications qui peuvent tomber. En ce qui concerne ce cours, un dernier petit point. Je vous ferai sûrement un gros schéma récap, un gros tableau, parce que le prof aime bien poser des questions sur les applications biomédicales et parfois, il essaie de les mélanger un peu entre alpha, beta, gamma. Donc là, je vous ferai un petit récap, vraiment même un gros récap. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant quand je l'ai fait en première année. Donc ça, pareil, il ne tardera pas à sortir. D'abord, je vous laisserai voir tous vos cours. Et ensuite, on se fera ça. Donc voilà, j'espère que cette suite rentrée vous aura plu, que ça n'a pas été trop dense. On se retrouve du coup pour le live. Je vous fais de gros bisous et à bientôt !